La définition que je propose dans cet ouvrage débit un petit peu de la définition standard, j'appelle donc inflation une augmentation de la masse monétaire qui est induite par une violation des droits de propriété. Et ceci inclut notamment toute la production de monnaie par une banque centrale, parce que la banque centrale est basée sur des monopoles publics, personne d'autre que la banque centrale a le droit de produire la monnaie, il y a d'autres prérogatives légaux qui entrent en jeu, qui appliquent donc une violation des droits de propriété, par exemple le cours légal qu'on utilise en France. Et ceci rejoint la définition habituelle chez les économistes autrichiens qui veulent que l'inflation soit une augmentation de la masse monétaire. Parfois on a une définition qui n'est pas plus similaire à la mienne, qui est celle de Rothbard, c'est donc une augmentation de la masse monétaire au-delà de la production du stock d'or. C'est la définition qu'ils utilisent en plus de ces ouvrages. Dans l'économie standard, en mettant plus du tout au néoclassique, keynesienne, etc., on définit l'inflation comme une hausse soutenue du niveau des prix. Il est clair que les deux définitions sont parfaitement acceptables en tant que telles, donc on ne discute pas de définition, là la question est unique pour nous savoir, est-ce que la définition circonscrit quelque chose qui existe, donc est-ce qu'elle vit ou est-ce qu'elle dit vraiment quelque chose, est-ce qu'elle signifie quelque chose. Donc les deux définitions signifient quelque chose, il n'y a pas de souci. La définition que je propose a l'utilité, signifie donc un phénomène qui a un rapport causal avec les phénomènes qui m'intéressent selon l'ouvrage. Donc l'inflation dans ce sens-là a la tendance à provoquer des cycles économiques, va de pair avec une redistribution forcée des revenus et a d'autres conséquences, donc un faiblissement des marchés financiers, etc. C'est pour ça que j'ai proposé cette définition-là. Tandis qu'on ne peut pas dire la même chose d'une inflation entendue dans le sens courant, donc d'une hausse générale au niveau des prix. Les prix peuvent très bien augmenter sans qu'il y ait le moindre danger de crise économique ou sans qu'il y ait une redistribution exorbitante des revenus, etc. Donc je crois que cette définition que j'utilise est plus utile que celle qui est en vigueur actuellement. Voilà. La question s'oppose donc quelle est l'utilité de cette définition standard. Je crois que son implication principale se trouve en fait qu'elle nous permet de comprendre un des facteurs qui sont importants pour la détermination des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, notamment sur les créances, reflètent toujours une prise en considération de la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. Si le pouvoir d'achat baisse, c'est-à-dire que c'est le niveau des prix grosses, alors que les créanciers, dans le fait général, souhaitent être compensés pour cette poire perte du pouvoir d'achat. Donc les taux d'intérêt ont tendance à augmenter. Et telle était effectivement la motivation initiale des économistes du XXème siècle, du début du XXème siècle, tels que Darwin Fischer, d'avoir donc soutenu cette définition de l'inflation. Ce que l'on appelle des effets continents, c'est le fait que toute hausse de la masse monétaire ne se récapite pas proportionnellement sur tous les prix au même moment. Donc elle a un impact différent sur différents prix, dans sa quantité, mais aussi au niveau du pan de temps. Elle ne frappe pas tous les prix au même moment. Ce sont donc des effets continents. Continents lui-même n'a pas en tiré la conclusion que Mises, par exemple, en tirait, à savoir que toute augmentation de la masse monétaire entraîne toujours une redistribution des revenus en faveur des premiers utilisateurs de la nouvelle monnaie et au distribution des derniers. Et c'est effectivement donc ce que les économistes autrichiens appellent les effets continents. Ce qui est appelé dans l'économie standard aujourd'hui, parfois par le nom de taxe d'inflation. Mais attention, nous sommes venus, les idées à ce sujet ne sont pas très claires avec les générales. Souvent les économistes parlent d'une taxe d'inflation uniquement dans la mesure où il y a une hausse du niveau des prix. Parce qu'à ce moment-là, les consommateurs seraient donc privés d'une partie de leur pouvoir d'achat. Selon les autres chiens et les continents aussi, la taxe d'inflation a lieu même s'il n'y a pas hausse de la masse monétaire. Donc imaginons par exemple que l'économie réelle croisse de 3% et qu'au même moment la masse monétaire croisse égarant de 3% et pour faire ça pour supposant que le niveau des prix augmenterait égarant de 3% s'il n'y avait pas de croissance. Donc la croissance d'un côté pousse à la baisse des prix, la hausse de la masse monétaire pousse à la hausse des prix et il se neutralise. Donc le pouvoir d'achat de la monnaie est restable, il ne bouge pas. Est-ce qu'à ce moment-là il y a une taxe d'inflation ? Beaucoup d'économistes, qui connaissent cette théorie de manière superficielle, diraient que non, parce qu'il n'y a pas un hausse au niveau des prix. Et il est clair qu'il y a une redistribution, parce que bien même que si le niveau des prix reste le même, ce sont différentes personnes qui peuvent maintenant se permettre d'acheter différentes quantités des biens. Peut-être certains peuvent acheter tout aussi autant qu'auparavant et ça veut dire que des 3% de la croissance, ils n'ont rien vu. Tandis que d'autres qui ont donc des revenus plus élevés, parce qu'ils sont les premiers à bénéficier de la nouvelle masse monétaire, peuvent donc avoir une augmentation de revenu non seulement de 3%, mais de 6%. Donc les effets redistributifs, la taxe d'inflation existe toujours, même si en moyenne rien ne bouge. C'est toujours les derniers exemples, si on a un pied dans l'eau glacée et l'eau bouillante, on est bien en moyenne. Il est clair qu'on n'est pas vraiment bien. Est-ce que Christine rajoute ? Oui, alors d'un côté, bien que la croissance a ralenti quand même, surtout ces 3-4 dernières années. Ce qui a joué surtout, c'est une récomposition à l'intérieur de la masse monétaire. Donc si vous regardez les statistiques, avant l'éclatement de la crise, la masse monétaire se compose de deux éléments principaux. L'un, c'est donc la monnaie de base qui est fabriquée par les banques centrales, et l'autre, c'est la monnaie bancaire qui est créée par les banques commerciales. Donc avant la crise, à peu près la proportion chez nous, c'était 1 à 4. Donc les banques centrales ont produit 25% de la masse monétaire et les banques commerciales 75%. Entre temps, c'est 50-50. Vous voyez, donc les banques centrales ont augmenté de manière très importante la masse monétaire, leur masse monétaire, mais la masse monétaire globale n'a pas bougé beaucoup parce que les banques commerciales, elles, ont réduit leur création monétaire. C'est justement cette inflation qui n'est pas visible par la hausse des prix. Donc on a l'impression que voilà, on est aussi riche qu'au paradant, mais il se peut qu'on soit privé de sa participation de la croissance qui a lieu. Et il y a d'autres conséquences qui ont résulte, par exemple, il peut y avoir une fragilisation de l'économie qui reste bien perçue pour le moment. Et c'est donc évidemment, elle reste cachée tant qu'on ne regarde pas l'ensemble des données, mais tant que le regard se fixe uniquement sur la moyenne, sur les niveaux des prix par exemple. Il faut regarder un peu à gauche et à droite pour voir l'impact structurel que peut avoir la hausse de la masse monétaire. Oui, alors je souligne beaucoup. Et cet aspect-là, c'est quelque chose que j'avais appris dans le rédigeant l'ouvrage, ce que je n'avais pas pensé beaucoup auparavant. C'est donc que la monnaie fiduciaire, telle que nous l'utilisons, encourage à créer toute une culture de dette. Et créer une culture de dette, déjà, et je crois que fondamentalement, parce qu'il devient suicidaire d'économiser à l'ancienne. Quelle est l'épargne à l'ancienne ? C'est simplement de thésauriser. Les gens ont mis quelques pièces d'or et de l'argent dans leur jardin, ils ont creusé un trou, ils les ont gardés dans une cachette à la maison, etc. C'est la manière ancienne d'économiser. Et même, on le trouve encore aujourd'hui, c'est l'espèce qui devient de plus en plus rare. Il y a des êtres humains, les grands-mères, etc., qui ont été élevés avec ça, encore dans les années 1920, qui économisent encore en thésaurisant, et ils gardent des billets à la maison. Ce n'est pas une bonne idée lorsqu'on a une monnaie dont le pouvoir d'achat baisse chaque année. Parce qu'on peut faire beaucoup d'économies, et vous imaginez, même si on a une monnaie relativement stable, mettons juste un taux d'inflation de 2%, au bout de 20%, il vous reste 50% du pouvoir d'achat initial. Donc si vous avez eu beaucoup de billets à 1 million de francs en 1990, vous les arrivez mis dans votre cachette et gardez jusqu'aujourd'hui le pouvoir d'achat qui en reste, c'est moins que la moitié. Donc ce n'est pas une bonne idée d'économiser. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer de vous protéger contre ces pertes du pouvoir d'achat. Et donc déjà, par exemple, rechercher l'investissement sur les marchés financiers. Donc il y a toute l'intermédiation financière qui représente une importance beaucoup plus grande. Les intermédiaires, ils cherchent à faire quoi ? Ils cherchent à employer des crédits. Parfois il y a des prises de participation sous forme des fonds propres, mais souvent ce sont quand même des crédits. Deuxièmement, puisqu'il y a perte du pouvoir d'achat, en fait on peut gagner à la longue en s'endettant. On s'endette à un taux fixe. Et donc sur le moment, ça représente un certain poids dans le budget. J'ai un revenu de 10 000 euros, je prends un crédit, donc je vais asservir ce crédit qui coûte 3 000 euros par mois. Donc c'est lourd sur le moment, 30%. Mais au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, si les prix grimpent tous les ans par 2%, donc mon revenu aussi va augmenter au même rythme en moyenne le temps. Donc au bout de 20 ans, je peux espérer que mon revenu sera beaucoup plus grand que maintenant, peut-être pas exactement 50% plus élevé, mais peut-être 30%, mais ce serait déjà quelque chose. Donc au lieu de gagner 10 000 euros, je gagne 13 000. Donc 3 000 euros service de dette parmi 13 000, c'est beaucoup plus léger qu'auparavant. Donc on a une incitation à s'endetter. C'est très... C'est invisible si on ne représente pas les incitations économiques, mais c'est ça. C'est pour ça que nous nous endettons aujourd'hui pour acheter la maison, tandis que les générations de nos ancêtres au 19ème, ils ont d'abord fait les économies et ensuite ils ont acheté. Et la même chose joue évidemment au niveau des entreprises. On s'endette maintenant pour gagner un avantage concurrentiel par rapport à nos clients, par rapport à nos concurrents. Et voilà, le service de la dette diminue au fur et à mesure que les revenus augmentent en raison de l'inflation. Et la plus forte incitation existe au niveau de l'État. Parce que l'État, pour les mêmes raisons que les particuliers à l'incitation à s'endetter, parce qu'il peut espérer que la taxe d'impôts, la collecte des impôts augmente en raison de l'inflation. Et en plus, donc il sait que dans le pire des cas, la Banque centrale est derrière lui. Donc elle va toujours pouvoir le sauver en cas de difficulté. Et c'est pour cela, effectivement, que les États ont pu augmenter leur endettement bien au-delà des limites habituelles de l'endettement qui est possible à un particulier. Pour un particulier, l'endettement se fait toujours déterminer par le patrimoine qu'on peut fournir en tant que contrepartie, en tant que garantie, et par le revenu. Je ne peux pas avoir un revenu de 50 000 euros par an, je ne peux pas avoir un crédit de 10 millions. C'est impossible. Mais pour l'État, c'est impossible. L'État peut faire exactement ça parce que tous les créanciers savent que si l'État a vraiment des grosses difficultés, la Banque centrale va faire de son mieux pour le sauver. À la limite, simplement lui donner les pieds et les pièces dont il a besoin pour rembourser la dette. Et donc les dettes de l'État, effectivement, ont augmenté à un niveau inimaginable qu'il y a 40 ans. Voilà. Donc, il y a une culture de la dette qui résulte du jeu des incitations créées par une monnaie immatérielle. Et cette culture de la dette a d'autres conséquences dont nous ne nous rendons même plus compte aujourd'hui parce qu'ayant été élevés dans cette culture, ça nous paraît normal. Et si on contraste notre culture actuelle grâce à des lectures à la culture qui l'a précédée, qui étaient encore différentes, il y a certains comportements qui ont changé. Donc, par exemple, il y a une certaine infantilisation que les sociologues ont décrit encore et encore, que Mathieu Levin, par exemple, dont nous avons parlé tout à l'heure, a évoqué dans son ouvrage sur la grande nursery, la saine infantilisation résulte d'un état d'esprit qui est toujours dépendant. Le débiteur, c'est quelqu'un qui est dépendant. Ce n'est pas quelqu'un qui repose sur ses propres moyens, mais qui cherche toujours à s'endetter, donc à devenir dépendant vis-à-vis d'autres parce qu'il cherche à gagner un petit quelque chose en plus. Et ceci résulte d'une manière indirecte de la monnaie. Donc, il y a d'autres aspects que je décris dans ce chapitre 13 de mon ouvrage. J'ai été évidemment particulièrement impressionné par les écrits de Hayek Solamandé. C'est à la fois ses premiers écrits, donc il y a un ouvrage paru en 1929, c'est la théorie monétaire et le cycle économique. Et un célèbre ouvrage paru en 1931, prix et monnaie, d'abord en prix et production, qui vit à valu, entre autres, le prix Nobel. D'ailleurs, puisque vous l'avez évoqué, le prix Nobel, lui, a été octroyé en raison du développement de la théorie autrichienne des cycles économiques. C'est-à-dire Hayek n'a pas été valorisé en raison de ses travaux sur des aspects plutôt culturels ou ses réflexions sur l'ordre spontané et l'économie de l'information, qui a marqué ses travaux à partir de la Deuxième Guerre mondiale, mais pour les travaux précoces qu'il a rédigés dans les années 1920 et 1930, c'est la théorie des cycles qui a été initiée par Mises. Et le même Hayek, après avoir reçu le prix Nobel en 1974, rédige encore un ouvrage célèbre sur la monnaie qui porte le titre de la dénationalisation de la monnaie. Donc ceci rejoint encore ce que nous avons discuté tout à l'heure. Pour Hayek, quelle est la solution à ce problème que l'inflation permanente ? Pourquoi est-ce qu'elle est mise en place ? Pour faciliter le financement des dépenses à l'État. Enfin, quand c'est toujours ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y opposer ? Hayek avait à ce moment-là perdu tout espoir qu'on puisse se fier au point central pour préserver le pouvoir d'achat de la monnaie. La seule chose qui puisse renforcer un tel comportement, selon lui, serait la concurrence monétaire. Donc il faut les mettre en concurrence, il faut ouvrir le marché de la monnaie, donc légaliser l'emploi des monnaies étrangères et aussi des monnaies naturelles, de l'or et de l'argent. En fait, j'ai évoqué uniquement la dénationalisation de la monnaie, mais un an plus tôt, il rédige un autre ouvrage avec le titre Le choix de la monnaie, Choice and Currency, qui n'a pas été traduit en français, qui est beaucoup plus court, mais aussi plus général. Dans sa dénationalisation de la monnaie, Hayek se focalise uniquement sur le cas de la production de monnaie fiduciaire. Il se met un petit peu dans la position de quelqu'un qui voulait produire un papier monnaie privé. Et quasiment tous les économistes contre-échéants aujourd'hui pensent que ceci a été une mauvaise voie dans laquelle il a entraîné pas mal de recherches parce qu'il est très peu probable qu'on puisse lancer une monnaie fiduciaire complètement privée sur le marché, qui repose juste sur la confiance. Aujourd'hui, il y a des tentatives de cette sorte avec Bitcoin, mais Bitcoin n'est pas encore allé très loin. Bitcoin va toujours rester fragile, précisément en raison du fait qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque à cette monnaie-là. Ces travaux-là ont certainement inspiré le plus d'économistes. En dehors des économistes, ce sont ces travaux sur lesquels il est alerti contre les dérives totalitaires, la route de la nationalitude, et aussi, notamment, c'est un grand ouvrage des années 70, loi de la législation et la liberté, qui a influencé beaucoup de politologues, philosophes, même, en question de sociologues, historiens, et qui représentent une nette progression de ses idées par rapport aux années 1960. Il avait publié « La constitution de la liberté », et donc un système de pensée assez rigide. Donc, il y a vraiment une proposition. Si on voulait faire une constitution pour une société libre, de quoi est-ce qu'elle ne doit pas y avoir l'air ? Donc, il y a une vision statique du monde, etc. On fait la éloire une fois pour toutes. Et donc, dans les années 1970, il est donc arrivé à une conception plus flexible, marquée par une pensée évolutionniste. Donc, AIEC pense que, voilà, donc, la concurrence est le meilleur mécanisme pour découvrir non seulement les prises individuelles, mais aussi les meilleures institutions sociales. Donc, il veut surtout assurer qu'il y a assez de liberté pour justement dégager les bonnes institutions sans lui-même prescrire telle et telle institution qui serait fondamentale pour une société libre.